Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à Skylander Supercharger. Alors, il y a un trophée Chaos qui est sorti, un trophée noir, qui était disponible à l'édition Dark du jeu. Et depuis peu, donc 6 mois après la sortie du jeu, on peut enfin acheter le trophée Dark de Chaos en magasin. On va faire une course unique, tout simplement, et on va prendre une course aérienne. Du coup, je n'ai pas d'étoiles, tant qu'à faire, on va prendre le Canyon Kalimiteux, on va le mettre en normal, et on va voir que là, j'ai mon Doom Jet Chaos. Pourtant, j'ai d'autres personnages sur le portail, mais comme j'ai mis la coupe Chaos, j'ai le droit de jouer avec Chaos et son Doom Jet. Je vous laisse la petite intro, tant qu'à faire. « Bienvenue dans le Canyon Kalimiteux ! Préparez-vous à un rodéo de course enflammée ! L'événement d'aujourd'hui est sponsorisé par le restaurant de Pepper Jack ! Oh oh ! Apparemment certains spectateurs n'aiment pas ce qu'il y a au menu ! Attention, ça peut devenir méchant ! » Donc voilà, le Canyon Kalimiteux avec Chaos qui a bien la classe en tenue d'Empereur. Et il est massif, visuellement à l'écran, il prend de la blasse. Et on entend Chaos avec sa voix inimitable. Alors moi je le trouve beaucoup plus rapide que les autres pour le coup, moi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il prend beaucoup de place à l'écran, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus rapide parce que j'ai du mal dans les virages. Alors sur la carte, on peut le voir, il va vraiment plus vite que les autres, c'est abusé. Et son pouvoir triangle, c'est quoi ? Si je me trompe de côté, c'est un boost, tout simplement. Donc il triche jusqu'au bout. Le personnage est vraiment cheaté pour coup. L'attaque triangle est vraiment rapide. On peut péter quelques scores avec cette attaque, sans problème, je pense. Oh, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Le boost est vraiment cheaté pour coup. Oh non, je suis arrivé deuxième au dernier moment, je crois. Je ne sais pas si je ne sais pas. Oui. Ah, le fail. Ah, le fail, j'y crois pas. C'est pas grave. Alors la petite originalité, par contre, la petite chose à savoir avec le trophée de chaos, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec les niveaux de l'air. Donc si je lance en niveau du sol, je vais prendre normal, il me dit, voilà, que je n'ai pas le bon véhicule. Même chose pour l'eau, donc du coup, si je prends un niveau de l'eau, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un personnage qui se joue dans les quatre niveaux aériens. Voilà. C'est tout ce que débloque la coupe chaos. Elle n'est pas chère, elle coûte vraiment pas chère. Elle coupe chère toute seule. Je crois qu'elle coûte 15 euros. Mais par contre, on peut l'avoir en bonus si vous achetez quelques figurines. Il y a certains revendeurs qui vous la donnent, en fait, gratuitement. Donc c'est un peu comme ça que vous conseillez de l'obtenir parce que franchement, ça ne vaut pas un énorme prix. C'est même vraiment que du bonus pour le coup. C'est juste un personnage. On joue chaos. Voilà. C'est pas folichon. Le vaisseau dont vous avez vu est carrément cheaté. Mais du coup, ça reste intéressant. C'est pour finir les trois dernières étoiles qu'on n'obtient pas, comme moi, quand on est mauvais. Donc voilà, ça peut avoir de l'intérêt. Mais bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment du gros bonus. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis du coup, ben voilà, si vous avez aimé ce trophée, si jamais vous avez possédé ce trophée et que vous avez aimé jouer avec chaos, dites-le moi parce que moi, je trouve pas ça totalement intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Puis à bientôt du coup. Au revoir tout le monde.